Dans Demain nous appartient, Alex, Chloé, Ingrid Chauvin qui a raconté les coulisses du tournage de la prise d'Otage, Camille, Tristan, mais aussi Charlie, Sylvain, Ulysse qui va être gravement blessé par Balle et Anthony, Benjamin Guettet, sont tous les huit retenus prisonniers au Spoon par une jeune femme blonde prénommée Ophélie, Solange Fréjean. Qui est-elle et surtout que veut-elle ? Dans un extrait posté sur MyTIF1, on découvrait les revendications de la preneuse d'Otage lors d'un appel avec Martin, Franck Monsigny, afin de marchander avec lui. Ophélie, la preneuse d'Otage de Demain nous appartient, est une activiste écologiste. Je suis le leader du groupe Solidarité Verte, se présentait-elle. Ce à quoi elle ajoutait, savez-vous que le port de cette pollue la mer sur des kilomètres ? Vous vous en foutez de ça. Ophélie réclamait alors que la ville prenne enfin de vraies mesures pour s'occuper de ce problème environnemental. Elle réclamait ainsi une interdiction de tous les plastiques à usage unique et la fermeture du port à tous les bateaux. Mais au-delà de ces revendications, Ophélie Messy porte le même nom qu'Anthony. Quel est leur lien de parenté entre Ophélie et Anthony Messy ? Au commissariat, Sarah, Camille Genot qui a déjà été arrêtée par la police, et Roxane ont découvert ce qui unissait les deux personnes, dans un autre extrait de Demain nous appartient. Anthony et Ophélie Messy sont plus que complices, ils sont frères et sœurs. On n'a pas grand-chose sur eux. Elle est préparatrice physique à Nancy, elle a 27 ans. Lui en a 25, ils travaillent dans le bâtiment. Tous les deux ont grandi en foyer. Ils sont inconnus de nos services, raconte Roxane. Mais ils sont les enfants d'Olivier Messy, suspecté de plusieurs braquages entre 1989 et 2010 et récemment décédé en prison. Martin demande au fil si ce dernier a reçu de la visite avant sa mort et si les jeunes gens avaient des rapports avec leur père. Puis il suggère d'étudier l'histoire du bâtiment du Spohn, pour déceler s'il a toujours été un café. Sous-titrage Société Radio-Canada